... Alors la ressourcerie nameroise, c'est avant tout une entreprise d'insertion, donc c'est une entreprise qui a été créée avant toute chose pour créer de l'emploi, pour créer des emplois durables, des emplois de proximité, des emplois pour des personnes qui n'ont pas spécialement eu de la chance sur le marché de l'emploi. Alors dans ces 30 personnes, on retrouve des gens qui sont dans le cas d'un article 60, donc c'est des gens qui sont mis à disposition par le CPS, donc là on en retrouve plus ou moins 10, et les 20 autres personnes sont engagées directement par la ressourcerie nameroise, donc depuis 2007, nous avons engagé 20 personnes. Les activités concrètes de la ressourcerie nameroise, c'est la collecte d'encombrants sur appel téléphonique, donc chez le particulier, en fait on est payé par les villes et communes pour faire l'activité, et les citoyens des communes qui adhèrent au service font appel dans les services, et nous allons directement chez eux chercher leur encombrant. Et d'ailleurs ici, vous êtes dans le magasin Ravik Boutique, et c'est ici que tous les objets qui sont en bon état se retrouvent. Avant cela, naturellement, on va les nettoyer, les vérifier, les réparer si besoin est, et puis nous allons les vendre dans notre magasin. Donc ça, c'est vraiment notre préoccupation première, c'est la réutilisation, parce qu'on part du principe que la meilleure manière de gérer un déchet, c'est de pouvoir le récupérer et pouvoir le garder en tant qu'objet. Naturellement, si on n'arrive pas à le récupérer, ensuite on va le recycler. Donc on va démanteler les différentes matières qu'on retrouve dans les encombrants, et on va pouvoir les recycler en les confiant au bureau économique de la province. Et si malheureusement, on ne sait ni les réutiliser, ni les recycler, alors nous allons devoir les éliminer et les mettre en valorisation énergétique. Avant toute chose, je pense que pour une entreprise qui soit responsable, c'est avant tout une entreprise qui a conscience qu'on est dans une grande aventure humaine. Donc une entreprise, c'est avant tout des personnes, des gens qui travaillent dans l'entreprise. Et donc je pense que le respect des personnes qui travaillent dans l'entreprise, le respect des clients et le respect de leur environnement sont les choses principales pour qu'une entreprise soit responsable. Merci. Merci.